On continue notre tour du football collégial au Sac-Nay-Lac-Saint-Jean. Et cette fois-ci, on s'entretient avec Maxime Poulin, qui est l'entraîneur-chef des Cougars du Cégep de Chicoutimi. M. Poulin, bonjour. Bonjour. En premier lieu, ça va bien? Très bien, merci. Vous avez commencé votre saison avec une fiche de deux victoires, une défaite. Êtes-vous satisfait jusqu'à maintenant de ce que vos joueurs vous ont offert sur le terrain? On est satisfait. C'est sûr qu'on parle beaucoup de progression, puis on est encore là-dedans. Que ce soit le troisième, le quatrième, on veut continuer à progresser. Je pense que c'est le mot d'ordre de cette année en fonction de notre équipe qu'on a. C'est de progresser, d'élever notre niveau à chaque partie individuellement, collectivement. Donc, c'est une progression, puis on est encore dedans. Mais oui, on est satisfait de ce que présentement nos joueurs font sur le terrain. Justement, pouvez-vous nous parler de ces trois duels que vous avez disputés jusqu'à maintenant? Comment ça s'est déroulé en gros? On a eu notre premier match contre notre équipe régionale, contre le Cégep de Jonquière. Ça a été notre premier match. Honnêtement, on aurait aimé une fin meilleure, malheureusement. Mais notre premier match a été un premier vrai. Puis quand on a fait une bonne équipe, il faut qu'on s'attende à ça. Donc maintenant, on a été lancé pour la saison. Notre deuxième match contre le Cégep de Mérissi, la nouvelle équipe dans la Ligue. Un match qui a été quand même chaudement disputé. Un match sur la route, donc gagner à l'extérieur, progresser à l'extérieur, c'est un autre type de défi. Ça a bien été. Puis en fin de semaine, contre Ted Fairmines aussi, qui sont venus nous visiter. Puis qu'on a réussi en fin de match à bien terminer nos choses pour apporter la victoire. Et le football, c'est un sport collectif. Ce n'est pas un sport individuel. Est-ce que la cohésion de l'équipe est bonne jusqu'à maintenant? En toute honnêteté, je dirais oui. Pour vrai, j'étais là l'année dernière, pas au même rôle. Maintenant, on a des nouveaux entraîneurs, on a des nouveaux joueurs qui se sont ajoutés. On en a parlé, pas qu'on en a parlé beaucoup, mais on a mis l'emphase sur le fait que si on est une équipe de football, qu'il y a trois phases, qu'il y a des athlètes, il y a des individuels dans l'équipe. Mais ça reste que je crois que notre équipe est beaucoup soudée, joue pas juste pour leur petite personne, pour les statistiques individuelles. Donc, ça fait en sorte que je pense que ça nous aide beaucoup. Puis ces trois phases de jeu, on le dit souvent, l'offensive et la défensive, les unités spéciales. Puis je pense que cette année, c'est un beau complément. Puis veut, veut pas, ça se tient. Puis ça donne aussi ce qu'on peut voir présentement, puis la progression qu'on est présentement. Parlant des différentes phases de jeu, on va décortiquer ça ensemble. Du côté de l'attaque, est-ce que votre attaque jusqu'à maintenant a une bonne saison? Bien, en toute honnêteté, je parlais de progression. On a quand même des beaux défis présentement à l'attaque. On a dû jongler avec des petits, bien, des blessures, ça arrive, des défis de cette taille-là. On a un carrière qui était de retour l'année dernière. Il a eu une blessure au premier match. Donc, il a fallu s'ajuster avec un nouveau carrière. Donc, c'est des choses que je pense que, est-ce que, en termes de performance, on est là où est-ce qu'on désirait? Bien, la réponse, c'est non. Mais en termes de progression, pour faire évoluer les jeunes dans un système, je pense que oui. Puis, bien, la saison n'est pas terminée encore, donc c'est loin d'être terminé. Donc, on va se baser là-dessus, puis on va continuer à progresser avec les jeunes qu'on a, puis qui font quand même très bien, somme toute. Pour la défense, je vais être honnête avec vous. Je suis allé regarder les statistiques sur le site du RSEQ, puis je suis allé regarder des petits films aussi des différents duels de votre équipe. Votre défensive semble se porter assez bien. Vous avez beaucoup de joueurs qui font des gros jeux. Oui. Défensivement, on n'est peut-être pas la défensive la plus intimidante au niveau de grandeur et du poids, sauf qu'on a mis quand même beaucoup d'emphase sur le fait de poursuivre, d'être au plaqué, d'être en groupe lors des séquences. Donc, honnêtement, ils font très bien. Je pense que les stratégies sont bien adaptées. On n'a pas un grand nombre de joueurs non plus. Donc, ça fait en sorte que je pense que oui, on a bien fait avec les jeunes qui embarquent aussi dans ce qu'on leur propose, puis dans ce qu'ils font, puis ils le font très bien présentement. Alors, effectivement, quand la cohésion est là, c'est toujours plus le fun. Exactement. Puis ça vient des jeunes, on leur dit souvent, mais c'est les jeunes qui font en sorte que c'est eux qui pratiquent, c'est eux qui jouent les matchs, c'est eux qui sont sur le terrain. Donc, heureusement, c'est eux qui récollent ce qui se passe présentement. Nous, les entraîneurs, c'est de les mettre dans les bonnes positions, puis s'organiser pour que ça fonctionne bien. On n'a pas le choix de parler de cette situation-là du terrain où vous êtes un petit peu itinérant, malheureusement. Est-ce que ça se passe bien jusqu'à maintenant, début de début de la semaine? Bien, ça se passe somme toute très bien. Autant au niveau des pratiques que des matchs, là, on est vraiment itinérant. Donc, ça fait en sorte qu'on se déplace à tous les jours pour aller pratiquer. Donc, bien, ça l'enlève. Ce challenge-là fait en sorte qu'on a moins de temps pour les meetings. On a moins de temps, on ne peut pas faire du temps supplémentaire sur le terrain, parce que l'autobus doit nous ramener. Ça fait en sorte que ça se passe bien, mais comme je dis aux joueurs, on contrôle ce qu'on peut contrôler. Cette année, c'est comme ça. L'année prochaine, on va avoir un beau terrain neuf. Donc, pour cette année, on va le faire. On joue nos matchs à Jonquière. Il faut être confortable dans l'inconfort. Ça fait que c'est sûr qu'on dit à nos jeunes, puis on veut aller au travers de cette adversité-là. Puis jusqu'à présent, somme toute, les jeunes répondent très bien, puis ça se passe bien. Et une question qui m'est venue en tête depuis le début de votre saison, est-ce que ça vous a apporté à faire un petit peu plus de vidéos? Dans le fond, la réponse, non, parce qu'on a moins de temps de rencontres avec les jeunes. Donc, ça fait en sorte que les entraîneurs en font, les jeunes en font leur côté, mais toutes les rencontres, je veux dire, avant les pratiques, normalement qui duraient pratiquement 45 minutes à 60 minutes, maintenant sont de 35 minutes parce qu'on doit se déplacer. Donc, malheureusement, on en fait un petit peu moins, plus condensé pour le déplacement qu'on a à faire, mais la préparation est encore là, pareil. Pour le restant de la saison, quelles sont vos attentes envers votre équipe? Bien, moi, personnellement, comme je l'ai expliqué, comme on dit aux entraîneurs à notre équipe, c'est qu'on veut une progression. On veut continuer à progresser, on veut voir des… on ne veut pas voir des… on ne veut pas jouer avec des piques hauts, très hauts, très bas. On veut qu'on progresse, que ça aille, de fond, en montant de notre début de saison jusqu'à la fin de notre saison. Puis, à la fin, on va regarder où est-ce qu'on en est, puis qu'est-ce qui était bien, puis moins bien fait. Mais je m'attends à une progression, à ce qu'on continue à, je veux dire, à se battre pour ce qu'on a présentement. Puis, bien, c'est sûr qu'on a une saison à jouer. Donc, on a huit matchs, plus les séries éliminatoires, on l'espère. Donc, on veut progresser. Votre noyau de joueurs, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont être de retour l'an prochain avec vous? Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, présentement, depuis janvier 2023, on veut, dans le fond, on veut avoir un signe, je veux dire, à terme. Ça, c'est des choses que, bien, depuis, dans le fond, deux ans, on a un bon noyau de recrues présentement qui sont entrés cette année, puis qui sont sur le terrain. Donc, ça fait en sorte que les jeunes de première année qui vont du terrain, bien, c'est sûr qu'on veut les remettre et on veut qu'ils reviennent l'année prochaine. Mais ça risque que c'est une question d'égibilité, c'est une question de cours et tout. Mais je crois qu'on va réussir avec les deuxièmes années qui sont là présentement, qui vont progresser aussi. Je pense que l'année prochaine, on devrait avoir un bon noyau de vétérans un petit peu plus nombreux. Donc, éventuellement, ça va nous donner un bon groupe de vétérans. Est-ce que c'est courant dans le football collégial, justement, de développer pour avoir un cycle, tu sais, un petit peu comme il se fait dans le junior majeur? Bien, c'est sûr que je vais baser, dans le fond, rien à court terme. Donc, moi, ce que je veux, c'est une progression sur un trois ans. On le savait cette année qu'on allait avoir encore une équipe jeune en fonction que, pour plein de raisons, qu'il y avait des joueurs qui nous avaient quittés. Donc, cette année, on avait plusieurs recrues. Puis, on a autant de recrues que de deuxièmes et de troisième année. Donc, ça fait en sorte qu'on gradue et on a une rétention au niveau de nos joueurs. Bien, d'année en année, ça va être très profitable pour nous autres. Puis, c'est moi, c'est ce que je vise, c'est là-dessus. Puis, c'est pour ça que je ne vise rien à, je veux dire, une progression. Puis, ce n'est pas juste à très court terme, c'est à moyen et long terme. Et est-ce que le recrutement peut être influencé un petit peu par ce cycle-là? Bien, c'est sûr qu'en fonction de ce qui est disponible au niveau des places, au niveau des, je veux dire, certaines positions, oui. Mais surtout, nous, dans le fond, cette année, comment on avait aligné ça pour le recrutement, c'est qu'on veut offrir l'opportunité à nos jeunes. Tous les jeunes qui se sont commis envers nous, qui sont ici, sont habillés, ont touché au terrain pour la plupart. Donc, ça fait en sorte, c'est ce qu'on veut offrir. Puis, c'est ce qu'on veut aussi que les jeunes comprennent, c'est qu'il y a des opportunités, il faut les prendre. Mais c'est aussi à eux à faire en sorte de prendre ces opportunités-là. J'ai posé la même question à l'entraîneur-chef de Jean-Honquiel. Je vais vous la poser. Comment c'est de jouer face à l'équipe rivale? Bien, en toute honnêteté, je veux dire, l'année dernière, c'est une situation différente, sauf que ça reste qu'on ne se le cachera pas. Bien, on est à moins de 20 minutes l'un de l'autre. Donc, ça fait en sorte que, pour plein de raisons, on a du foot régional ici au niveau scolaire. Donc, les jeunes, les parents, tous ceux qui suivent un petit peu le foot sont axés sur ce match-là parce que c'est très, 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 très proche. Maintenant, qu'est-ce que c'est? C'est un match comme les autres, sauf qu'on sait qu'il y a une petite connotation, un petit peu plus. Parce que c'est nos rivaux, c'est des joueurs qui vont cibler relativement les mêmes joueurs que nous dans le recrutement. Donc, après ça, bien, puis il y a des gars qui ont joué au secondaire ensemble. Il y en a qui sont à Jean-Honquiel, il y en a qui sont à Chicoutimi. Donc, c'est le fun, mais ça reste une rivalité sur le terrain. C'est un match, mais ce n'est pas seulement qu'un match, c'est deux matchs dans la saison de lutte. Et c'est une belle rivalité qui permet justement de faire développer le football dans la région. Bien, c'est sûr et certain, on travaille fort pour ça. Donc, c'est sûr qu'il faut garder du foot au niveau scolaire. Puis, si ça peut aider, bien, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait deux équipes psycholégiales, puis qu'on va baser ça là-dessus. Et justement, le prochain rendez-vous, si je ne me trompe pas, 13 octobre 19h30 du côté de Jonquière pour le prochain duel entre les Cougars et les Gaillards. Exactement, notre match local à Jonquière, mais oui, effectivement, ça, c'est toujours à Jonquière. Monsieur Poulin, je vous souhaite une excellente fin de saison à vous et à vos joueurs en espérant que le succès soit très bon. Merci beaucoup. Nous TV Ensemble pour notre communauté Sous-titrage ST' 501